Donc tu le vois ? Hello ! On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui on t'emmène avec nous à Disneyland. La dernière fois c'était une première pour moi à Paris et ça fait tellement bizarre de me dire que j'y retourne en si peu de temps, je suis vraiment trop heureuse. Même petit rituel, du coup on a pris le train un jeudi matin et vraiment pour vous résumer mon trajet, j'ai fait que jouer à un jeu qui me rend vraiment complètement folle et j'ai fait la meilleure des siestes. Pour vous dire à quel point j'ai dormi, j'avais la trace de mes doigts gravés sur la joue. On arrive à Paris et vraiment je suis toujours aussi émerveillée de voir la ville. C'est trop beau de jour ! Ah là là, d'ailleurs devinez qui a voulu faire sa mise tinguette ? Quand je suis partie j'ai voulu mettre mes nouvelles chaussures à talons et au final, même pas 10 minutes après être sortie de la gare, je me retrouve dans les rues de Paris à mettre des pansements sur mes ampoules et opter pour des baskets. On arrive à l'appartement, on va loger et là un problème se pose, on n'a pas les clés. Elles ont été laissées dans une enveloppe au bistrot du coin, donc on a fait tous les bars d'à côté et personne n'avait d'enveloppe. Au final, on s'est rendu compte après 30 minutes de recherche qu'un bar s'appelait vraiment le bistrot du coin. Du coup on a fini par les trouver et voici le petit room tour de l'appartement. Pendant qu'Uri faisait une sieste, j'ai fait toutes mes petites photos et vidéos pour Instagram et TikTok et après on est partis voir la tour Eiffel parce que je n'ai pas pu la voir de près la dernière fois et c'était vraiment trop trop chouette. On a voulu visiter et découvrir les expos du palais de Tokyo mais tout était fermé en cours de reconstruction, malheureusement idem pour le musée Caliera. Et en fait on voulait vraiment trop aller voir l'exposition parce que c'était sur le thème de la mode mais il fallait réserver 10 jours à l'avance pour y rentrer. Donc voilà, vous pouvez juste l'admirer de l'extérieur. Après, ne vous inquiétez pas, on ne s'est pas laissé abattre. On a rejoint mon frère pour aller boire un verre au Piole. C'est un bar avec une terrasse trop trop belle qui donne du imprenable sur Paris. Et on a fini par commander une pizza là-bas parce qu'on voulait manger assez vite pour aller au cinéma après voir Everything, Everywhere, All Our Times. C'est un film juste incroyable. Je ne pourrais pas vous le détailler parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce film. Juste allez le voir. Je pensais que c'était un film qui ne me plairait pas mais je l'ai trouvé magnifique dans sa réalisation de plans, de scénarios. Bref, allez le voir, vraiment il vaut le coup. Le lendemain, petit réveil assez tôt parce que c'est le jour où on part à Disney. On prend du coup le petit déjeuner sur la route et on rejoint mon frère et ses amis au RER. Direction Main de la Vallée. On est arrivé à 9h et heureusement qu'on avait une carte VIP pour accéder au parc parce qu'il y avait déjà un monde mais de malade. C'est trop beau ! J'ai envie de faire plein de photos ! Pour ceux qui sont déjà allés à Disney, vous l'avez compris, on a commencé d'abord par le parc Disney Studio et on a fait en premier Crush Coaster qui est l'attraction Nemo parce que c'est là où il y a le plus de monde d'habitude. C'était tellement cool pour s'occuper dans la file d'atteinte. On faisait souvent des quiz Disney ou des devines-têtes avec nos amis. Et on a eu vraiment trop de chances d'être accompagnés par un ami de mon frère qui connaît le Disneyland par cœur et qui sait les attractions les plus chouettes à faire et surtout dans quel ordre il faut les faire. Je ne me rendais pas compte d'à quel point Disney c'était super cher jusqu'à ce qu'on commande des pâtes au fromage et que ça nous coûte bientôt 15 euros. Donc on les a bien dégustés. Ensuite, on a fait la Tour de la Terreur et je pense que c'était mon attraction préférée. Après, on m'a montré le village de Toy Story et celui de Ratatouille et j'étais tellement heureuse de voir les décors. Depuis toute petite, je vois des photos de Disneyland et je rêve de pouvoir y aller et de pouvoir m'y retrouver à 22 ans. Vraiment, j'ai l'impression d'être comme une enfant. En vrai, je crois que j'ai une petite préférence pour le second parc. Le premier est vraiment trop cool sur le thème du cinéma mais le deuxième est tellement magique et représente tellement l'univers Disney. Puis le village qu'ils ont réussi à recréer, les décors sont magnifiques. C'était un plaisir de se balader là-bas. Vers 15h, on est allé du coup au Sogmont Park et il commençait déjà à y avoir des parades. Il y avait énormément de monde sur la place. Donc nous, on en a vite profité pour aller à Space Mountain. Comme ça, on n'avait pas trop de fil d'attente à faire. Et ensuite, on est allé prendre un goûter dans un restaurant. Je ne sais absolument plus comment il s'appelle. C'est vraiment trop cool parce qu'il y a plein d'écrans partout où on peut regarder du coup les dessins animés. Ensuite, on a enchaîné avec Buzz l'éclair, Pirates des caribes. Je ne vous cache pas qu'à Spider-Man, j'ai éclaté le score. Donc je me suis dit que ça allait être pareil pour Buzz l'éclair mais au final, je n'ai absolument pas compris comment le jeu marchait. Mais on s'est vraiment trop amusé. Bien évidemment, on a fait la petite visite du château. Les vitraux sont magnifiques à l'intérieur. Et on a aussi découvert du coup le dragon qui se cache au sous-sol. Je suis vraiment trop contente pour Halloween et le mois d'octobre. Du coup, ils ont fait toute une partie du parc avec le monde de Coco. Et c'était vraiment trop beau les décors. Et on a fini par la dernière attraction. On a fait le train de la mine. On avait seulement 15 minutes d'attente parce qu'elle venait tout juste d'ouvrir. Du coup, c'était assez cool. On aurait aimé faire le manoir en thé, mais il était malheureusement fermé. Du coup, on a juste fini la journée en passant par le monde d'Aladdin. Juste pour voir un petit peu les décors, etc. Et puis ensuite, on est allé manger avant de voir le spectacle qui se fait à partir de 22h, je crois. On a choisi un petit resto assez simple, histoire de manger vite fait. Et on est passé au Kaze Corner. On a commandé des hot dogs. Leur tête était vraiment pas folle, mais on a quand même plutôt bien mangé. Puis je vous laisse ensuite avec quelques images du spectacle. Musique Autant vous dire que j'en ai pris plein les yeux. Le lendemain, on s'est réveillés, on a été crevés. J'avais l'impression d'avoir fait un marathon. Et juste avant de prendre le train pour le retour, on est passé au marché, acheté quelques fleurs et brunché chez les amis de mon frère. Voilà, c'est une fin de vlog. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était vraiment trop chouette de faire cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...